Bonjour à tous d'être là, d'être venus à notre première conférence de presse en partenariat et en collaboration avec END. Aujourd'hui, on va aborder l'exercice de simulation de Tsunami Kariboué 2017 qui aura lieu à partir du 21. C'est un exercice qui est organisé par les Nations Unies, c'est un exercice qui est à destination des populations et qui doit être fait avec les populations. C'est un scénario qui est issu d'un séisme qui a déjà eu lieu, qui a déjà frappé notre territoire. En 1843, le problème c'est qu'entre 1843 et 2017, on a massivement construit sur les côtes qu'il y a beaucoup plus d'activités touristiques, qu'il y a beaucoup plus d'activités industrielles et que les dégâts seront bien sûr bien plus importants. Ce sont des personnes qui communiquent et qui se coordonnent pour se venir en aide mutuellement. C'est ça l'enjeu. On a abouti sur une affiche préventive qui va informer la population des gestes et des attitudes les plus efficaces, vidéo explicative. Naturellement, le premier endroit à se diriger, c'est un point haut. Donc en fait, vous avez plus de chances de rester en vie à pied parce que là, vous n'êtes plus une cible et que vous n'êtes pas très intéressant pour les personnes qui n'auront pas respecté les consignes. Évitez de passer des appels, c'est naturel, tsunami, situation stressante, on veut se rassurer, on veut appeler des personnes proches, sauf que le réseau va être saturé. Donc les secours ne pourront pas l'utiliser. Donc privilégiez absolument les communications internet à partir de vos téléphones. WhatsApp, Facebook, Twitter, SMS, SMS, ces réseaux-là peuvent supporter la charge. Sinon au niveau de l'exercice, nous au Fab du Jury, on a un bus pirate que vous avez certainement vu en bas. Ce bus va partir sur le point haut de convenance et de ce bus, on va jouer le rôle d'un centre de gestion de crise. Au même moment, on va simuler une évacuation avec le lycée de Bel-Air, qui vont donc nous envoyer une classe tout juste à la fin de leur exercice Richter 2017. Mardi, 9h du matin, heure de Guadeloupe, on commence l'exercice, Skywave, séisme de magnitude 8,5, 14 minutes plus tard, la Désirade, 34 et 39 minutes donc. Point à pit, marie galante, dé, son toucher, basse terre. On va imaginer ce que pourrait être trois jours plus tard après le tsunami. On fera voler des drones pour faire ce qu'on appelle en anglais du Damage Assessment. Mais l'idée, c'est renvoyer des images en temps réel avec des boîtiers qui nous étaient fournis par Paroth. Le lendemain, on fera un débrief. Tout ce qui aura été produit sera documenté et mis en ligne. Donc en temps réel, vous pourrez voir ce qui se passerait si on avait vraiment un tsunami qui frappait les côtes de nos îles. Sous-titrage Société Radio-Canada